Le décret était pris Et déjà la déesse Enfilant ses sandales S'en allait en plongeant des cimes de Lolin Prendre terre en Ithac Elle venait chercher Téléma Que le fils chéri de son Ulysse Pour le mettre à l'abri des prétendants jaloux Il voulait le tuer ses hommes malfaisants Et prendre pour épouse la sage Pénélope Hermès le messager s'en allait à son tour Déjà comme le vent il glissait sur les flots Pareil aux goélands qui chassent le poisson Il s'en allait là-bas à l'autre bout du monde Dans la haute caverne Où la naffe bouclée avait fait sa demeure Loin de toute cité Il la trouva chez elle Elle était là-dedans Chantant ta belle voix Et disant au métier de sa navette d'or Et dès qu'il apparut et le leur ont connu Jamais deux immortels ne peuvent s'ignorer Aussi loin que l'un d'eux puisse habiter de l'autre Tu viens chez nous Hermès Et pour quelle raison ? Pourquoi je suis venu moi Dieu chez toi déesse ? Je m'en vais te le dire C'est Zeus qui m'obligea à venir jusqu'ici Il paraît qu'un mortel est ici près de toi Aujourd'hui sans retard Il faut le renvoyer Car son destin n'est pas de mourir en cette île À ces mots à frisson secouent la déesse Et élevant la voile dit ses paroles Que vous faites pitié Dieu jalouse entre tous Oh vous qui refusez aux déesses le droit De prendre pour époux au grand jour Le mortel que leur cœur a choisi pour compagnon de vie De son éclair l'ivite Zeus avait foudroyé Et fendu son navire en pleine mer vineuse Abandonné de tout s'il flottait sur sa quille Quand la houle et le vent sur ses bords Le jetère c'est moi qui l'accueillit Le nourri lui promit de le rendre immortel Et jeune à tout jamais Mais il n'est que trop vrai Quand Zeus a décidé Quel moyen pour un dieu de marcher à l'encontre Ou de se dérober Qu'il parte puisque c'est le décret Elle disait Mais déjà le dieu au rayon clair Hermès le messager s'en était retourné Calypso s'en alla vers son grand cœur d'Ulysse Quand elle le trouva Il était sur le cap Perdant la douce vie à pleurer le retour C'est qu'il ne goûtait plus les charmes de la nymph La nuit il fallait bien qu'il rentrât auprès d'elle Il n'aurait pas voulu C'est elle qui voulait Debout à ses côtés elle prit la parole Je ne veux plus qu'ici pauvre ami dans les larmes Tu consommes tes jours que tu perdes ta vie À bas de longues poutres Une îlée pour bâtir le plancher d'un radeau Qui puisse te porter sur la brume des mers Moi quand j'aurai porté l'eau, le pain, le vin rouge Je te ferai souffler une brise d'arrière Qui te ramènera sain et sauf au pays S'il plaît aux immortels mettre des champs du ciel Ils peuvent mieux que moi décider et par faire C'est ce qu'elle disait Il soupçonnait un piège Un moyen de le faire disparaître à jamais Dans le gouffre des mers Il voulait une preuve Elle se prit à sourire Quelle brigante il faisait Alors elle jura le grand serment des dieux De n'avoir contre lui aucun mauvais dessin Elle lui apporta une hache de bronze Aux joues bien affûtées et pourvues d'un bon manche Une toloire polie, tout un jeu de tarière Puis passant devant lui Calypso l'emmena à la pointe de l'île Là où de haut sapin Aux ne s'est peupliés Avaient poussé jadis Tout secs et tout léger Il flotterait à souhait Elle les lui montra Puis la toute divine Regagna son logis Dès qu'il eut fait son choix Il se mit à l'ouvrage Il a bâti vingt arbres Que sa hache et gary Et qu'en maître Il plana et dressa au cordeau Puis il traça, perça Et ajusta ses poutres Les unes l'une à l'autre Au moyen de goujons Qu'à grands coups de marteau Il fit rentrer en force Les longueurs et largeurs Coupent la vaisseau de charge Donnent le constructeur Qui connaît son métier Ulysse les donna Au plancher du radeau Il fraissa le gaillard Il en fit le bordage De poutrées le serrées Qu'il couvrit pour finir De voliges en long Et dosiers sur les bords Il y planta le mât En manchée de sa vergue En poupe Il adapta la barre à gouverner Il laissa le plancher D'une charge de bois Enfin il sut encore taillé De belles voiles Fixées, trises et ralagues Et amarrées les coudes Enfin sur des rouleaux Mettre l'esquive à flot Au bout de quatre jours Tout était terminé Après l'avoir baignée Parfumée Habillée Calypso le cinquième Le renvoyant de l'île Elle avait mis à bord Une outre de vin noir Une plus grande d'eau Et dans un sac de cuir Des vivres et des douceurs Pour apaiser la faim Puis elle fit souffler La plus douce des brises Un vent de tout repos Bien propice au voyage Plein de joie Ulysse avait ouvert ses voiles Assis près de la barre en maître Il gouvernait Sans qu'un somme Jamais tomba sur ses paupières Regardant sans arrêt Les étoiles brillantes Le bouvier Qui se couche si tard Les pléiades Et celles qu'on appelle L'ours ou le chariot Qui jamais ne se couche Mais tourne en même place La vie de Calypso Cette toude divine Était de naviguer En gardant toujours L'ours à gauche de la main Dix-sept jours Il vogua sur les routes du large Le dix-huitième enfin Il revoyait la terre Apparaissait à lui Les mondes faits assis La vie de Calypso 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 Sous-titrage ST' 501